Musique de générique Bonjour tout le monde, nous sommes de retour avec Giral, le grand, le magnifique, vous voyez là, 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 vous le voyez, tu sais, c'est bon, vous le voyez, oui, il est là. Allez, le défi de mal est terminé, on peut reprendre notre aventure. Alors, la dernière fois, on avait une espèce de monstre géant après le Kieran, drôle de nom d'ailleurs, qui a attaqué le village. Et on s'est mis d'accord sur le prix avec quelques personnes pour pouvoir s'en débarrasser. Le souci, c'est que, on n'a pas grand chose pour y arriver. Je dis ça parce que, là, du coup, ce qu'il faut, c'est aller récupérer un échantillon de vena dans sa tanière. Ce qui serait plutôt pomme, ce qui serait utile pour résister à son venin, à ce que j'ai compris. Mais, entre passage, on va s'aventurer dans la forêt et... Avant tout, j'avais récupéré des contrats sur différentes créatures. Et je me dis que si on tombe là-dessus par hasard, ce serait quand même ballot de ne pas en profiter, alors. Alors, du coup, avant de foncer dans les bois, autant se renseigner sur les créatures en question, pour pouvoir remplir les contrats sans problème. Le problème, c'est le suivant. Je sais absolument pas où est-ce qu'on va trouver des infos. Marchandons un peu. Alors, qu'est-ce que t'as ? Pas intéressant. C'est pas intéressant. Non. Pfff. Ça va pas être facile de trouver des infos, je crois. C'est un raccourci. Prends soin de toi, mon petit. Salutations. J'aimerais voir vos marchandises. Certainement. Bienvenue à vous. Je suis Fioravanti, un marchand. Pardonnez ma question, mais... Êtes-vous la personne chargée de tuer le Kairan ? J'en ai assez de cet endroit. J'ai hâte que ce blocus soit terminé. L'Oredo ne laisse sortir les marchands que quand ça lui chante. Il doit avoir besoin de vous. Comment ça ? Est-ce qu'il prépare une sorte de foire marchande internationale ? Je suis un sujet du roi Demavend. Et je vous le dis... Demavend est mort. Ah. Maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est-à-dire, Rabout le Tatoune. Alors, qu'est-ce que t'as d'intéressant ? Hum ? Contient des informations sur l'hôtel estival qui améliore le son de Kunkwain ? Ouais, enfin... Je crois que c'est pas si compliqué que ça de le comprendre. Non, rien d'intéressant, désolé. Le petit passe ses journées avionnées et le vieillard s'est mis à l'hôtel. Le jour où l'Oredo me tracasse. Vas-y ! Qu'est-ce qu'il y a, vos cocards ? Désolé, c'est pour à vous que je parlais. Moi, je voulais juste rentrer. Bienvenue. Géralt de Rive. On va y voir ce qu'elle a. Non, rien. Bon. Bon, ben, vous savez quoi ? Si on ne trouve pas grand-chose, je crois qu'on va devoir se contenter d'aller en forêt, d'aller chercher ses scantillons et espérer pouvoir tuer ces monstres sans problème pour remplir le contrat. Et c'est par là qu'il faut aller. Donc, on sort tout droit, tatatata, et à un moment, on va tourner. Ça va pas l'air si compliqué. Où est-ce qu'il y a toujours des mannequins ici ? Ah non, ça, c'était juste un panneau, en tout cas. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils mettent des points de vue là-dessus, mais bon. C'est pas une catastrophe si on prend un peu de temps pour ça. Allez hop ! En avant, promenons-nous dans les bois pendant que le chargement se fait. Ma musique ne rime pas, mais j'avais juste envie. Alors. Prudence ! Alors, je vais me repérer. Bah oui, on va tout droit. On va essayer de rentrer à cette petite rivière. Puisque là, y'a pas de souci. Là, par contre, je me pose encore des questions. Ouais, c'est ce que je pensais. Faut aller tourner à la gauche. Ça va pas être facile à se repérer sur cette map. C'est tellement bien fait que je me perds. Oh non. Il m'a fait tomber. Qu'est-ce que ces bandits, j'ai là. Je sais pas si on peut apprécier des bandits de grand chemin, mais... C'était pas efficace. Je suis pas mécontent. Ça me permettra d'avoir quelques trucs. Bon, on va continuer, hein. Et apparemment... C'est là, c'est le jour de la réunion. A mon avis, c'était le sabbat des brigands, là. Du nom, qu'ils sont. Oh là. Ah, un coffre. Je vais pas être mécontent, finalement. Je suis pas mécontent du tout. Et je récupère mes points de vue très vite. Alors... Ah, te vois la trice. Je me demande ce qu'il reste de l'épave dont parlait Cédric. Si le Kéran a attaqué le bateau, il ne doit pas en rester grand-chose. Heureusement, on cherche des traces de la bête, pas d'un bateau. Mais bon, là, on pêche pas l'autre, hein. On est d'accord. Apparemment, c'est par-là. Euh, trice, au fait, tu nous suis ? Oui. C'est bon. Notre petite copine est là, ça va. Il faudrait que j'utilise mes objets, mais bon, j'ai pas beaucoup de dagues et ni de bombes, alors. Voilà. Eh ben. Y'a des traces. Tu vois ces traces ? Ouais. Drôle d'endroit pour se balader. À moins de rechercher l'aventure. Ouais, qui est étrange. C'est ça, le repère du Kévin ? Oh. Le médaillon me met en garde. Oh, regardez ce qui arrive. Je sais pas ce que c'est que ces bestioles. Des noyers ? Des noyers ? Des noyers ? De vieux amis. T'en as presque l'alarme à l'air. Examinons les traces du Kéhran et des guerpissons. Alors, y'a pas des trucs à ramasser. Des noyers qui ont de l'argent sur eux. Je dis pas non, mais... Bon, c'est un petit peu bizarre. Ça incède des créatures un petit peu sauvages, alors. Un mouton farci de souffrir et un cordonnier mort. Exactement comme dans les légendes de l'Est. Hélas, c'est insuffisant pour tuer le Kéhran. D'accord. J'ai eu le statut. Cet endroit est vraiment flippant. Hein ? Attends un peu. Que comptes-tu faire ? Lancer un sort de diagnostic. Cela devrait nous éclairer un peu. Ah, c'est ça qu'il fallait chercher. Ce monstre est malade, Gérald. Il se meurt. Combien de temps lui reste-t-il ? Quelques années. Peut-être dix tout au plus. C'est trop. De quoi souffre-t-il ? Toute information serait utile. Le sort de diagnostic a révélé que certaines cellules de son corps ont muté. À quoi vois-tu qu'il se meurt ? Je suis bien un mutant. Les cellules des muqueuses testées semblent avoir dégénéré. En d'autres termes, elles sont plus efficaces que les cellules saines, mais hors de contrôle. Elles s'agglomèrent pour donner un tissu rouge pas beau à voir. Ouvre, bête. Tu as mis le doigt sur quelque chose. Tu veux savoir la différence fondamentale entre les mutants et les non-mutants ? Ouais, pourquoi pas. Bien sûr que oui. Tes modifications corporelles effectuées par magie ou alchimie mettraient des siècles à se développer d'elles-mêmes. Elles résulteraient d'erreurs génétiques dues à l'adaptation du corps à son environnement et la mutation en ferait un organisme efficace. Lorsque ce développement s'effectue sur des générations et des générations, on appelle cela la sélection naturelle, l'évolution. Si cela se produit rapidement dans un seul organisme ou dans une poignée de spécimens, on appelle cela une mutation. Moi qui croyais que tu m'aimais. Quoi d'autre ? Le Keiran est très venimeux. On peut faire un antidote ? Une potion d'osmorose devrait neutraliser la toxine. Je connais cette herbe, mais j'ignore où on peut la trouver dans le coin. Je vais devoir réfléchir à un moyen de tuer le Keiran. La potion ne me sera peut-être pas utile. Je vais aller voir Cédric. Tu peux te débrouiller sans moi un moment ? Voici la recette pour la potion. Je dois régler quelques affaires personnelles. Tu t'en sortiras seul pendant ce temps ? A tout à l'heure. Je vais me retrouver tout seul. Bon. Trouvez-le. Vous parlez à Cédric. D'accord. Mais en attendant, je vais voir s'il n'y a pas eu de choses à fouiller. Il n'a pas l'air d'être là, le bestiaux. Donc, on va profiter un peu. Ah ! Il y a eu Capitaine Petravis. Rivière mystérieuse. Il y a encore une quête secondaire. Ça, c'est nouveau. Examinez l'épave. Rivière mystérieuse débrouillée. Trouvez le coffre utilisé par la Poste Royale. Voilà. Ça, je ne sais pas où c'est. À moins que ce soit indiqué sur la carte. Et apparemment, non. Quoique. Ouais. Maintenant, il ne l'indique pas. Trouvez-vous même de l'Erosmousse ou parlez à Cédric. Ben. Bon. Quel endroit est sympa. Ah, j'ai raté quelque chose. On garde ça, on ne sait jamais. C'est par là la sortie. Allez. Bon, du coup, vu que je n'ai aucune idée d'où se trouve l'Erosmousse, il va falloir peut-être que j'aille parler à Cédric. Du coup, retour en arrière. Ah, il est génial d'où se trouve l'Erosmousse. Ah, il est génial d'où se trouve l'Erosmousse. Ah, zut, je n'ai pas pris. Bon, par exemple. J'aurais été trop awesome si ça avait été de l'Erosmousse. De Osmorose. Osmorose, oui. C'est-à-dire qu'il y a des temps passant. Ça. Un peu. Pétri. Je n'ai peut-être pas lu. Elle est dans mon inventaire et je ne l'ai pas lu. Ah, c'est Mangouste, d'accord. Tiens, au fait, on ne l'a pas lu, ça. Il faut que c'est vrai qu'il y a une institution. Mettez sur pause pour rire, d'accord. Je l'ai remetté maintenant à le poste royal. D'accord. Dragon. Qui à Flotsam s'occupe de la poste royale ? Je pourrais lui déposer ça. Rivière mystérieuse, trouver la poste royale. On peut vraiment réussir à trouver cette poste royale au passage. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas indiqué sur la carte que j'ai regardé. Là, si vous voulez, je le remontre pour ceux qui ne me croient pas. Eh bien, si on la trouve, il faudra me le dire. Je ne sais pas où tout ça va miner, mais c'est peut-être une quête qui se déroule sur plusieurs chapitres. Ouais, il y en a beaucoup dans le Witcher. Il n'y a personne d'autre. Bon. Bon, ben, j'ai terrassé, j'ai perdu de la région, hein. Pas pour faire plus. Je déteste ce genre de T-Buy. Genre la voisine de Flotsam. Flotsam. Alors, on va retourner voir Céloïc. Et au passage, cueillir quelques plantes. On ne sait jamais, ça peut servir. Les draves. On peut entrer ? D'accord, il n'y a pas grand-chose. C'est un artisan. Excellent travail. N'est-ce pas ? Les meilleures pots et un bon tannage. Un lièvre qui traîne par-ci, un veau malchanceux par-là. On peut même trouver de la fourrure de l'outre, ici. Vous chassez ? C'est interdit dans la forêt royale, tout le monde le sait. En plus, c'est trop dangereux, maintenant, avec tous ces monstres. Il doit y avoir à manger dans le coin. Une guerre va éclater, à mon avis. Pas forcément. Les scoyatels attaquent les marchands et combattent l'armée. Un festin pour les charognards. Il faudrait attendre des jours meilleurs et se contenter de petits riens, comme nous l'enseigne le Livre du Bon. D'accord. Marchons donc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici ? Non, pas de livres. Cure matelée. Chime améliorée. Ok, ça m'en dirait que je l'ai déjà. Mais j'ai déjà une excellente armure, moi, alors. Bon. Mais ici, il n'y a pas grand-chose. Alors, je devais aller voir... Ouais. Ce n'est pas la petite musique. Mais si c'est Cédric auquel je pense, il faut encore monter. C'était pas le même escale échelle que la dernière fois, mais bon. Allez, si t'es pas bourré, je peux te parler ? Cédric, j'aurais besoin d'osmose. C'est une mousse rare qui pousse sous terre. Je le sais. Au sud, au plus profond des bois, il y a des cavernes. Si de l'os morose pousse dans le coin, ça ne peut être que là. L'os morose... N'approchez pas autant de la forêt. Merci, je m'en souviendrai. Donc, il suffit d'aller au sud de la forêt. Ah. On ne peut pas afficher la carte ou tourner la caméra quand on descend une échelle. On a même le nom de certains marchands. Enfin, pas tous. Donc, c'est par... Il faut reprendre le chemin et descendre par là. Ok. Sainte la journée, va être longue. Je crois que je me suis un truc perdu. Allons-y. Allons-y. En même temps, ça nous fait découvert le terrain. Alors, c'est pas mal de faire une petite balade. Et j'ai aucun moyen de transport... Enfin, de téléportation. Alors, on est obligé d'aller à pied. Qu'est-ce que tempeste ? Oh là ! Ah ben, je l'ai eu. Ah ben, je l'ai eu. Et hop ! Oula ! Le feu, c'est pas pratique contre eux. Bon, j'ai pas réussi à lire à temps ce qu'il y avait marqué sur les pièges. Mais c'est pas grave. Ça, c'est fait. Ah, il y en a combien, là ? Ah non, les pièges, c'est ce genre de trucs. Oh, pas mal. Je suis pas mal. Je suis pas mal content. Et voilà, comme on les enchaîne. Les mains, je suis empoisonné. Ça ne dure pas longtemps. Mais il y en a beaucoup de sub-bestieux. Il y a des choses que j'ai trop chargées, évidemment. Ça aurait été trop beau. 17. Trace. Peau d'endrilleur. Tissus. Faut faire que j'aille en vendre. Quoi que l'argent, je vais pas dire non. C'est un bon. Un équerre. C'est pas ce qu'on devait chasser, justement. Bien. C'est intéressant. Bah, du coup, je voulais chier. Merci, mon piège. Moi, qui étais parti juste pour faire la quête de nos roses. Je vous ai en contenté de faire la chasse à l'équerre, finalement. Ah, c'est bon. C'est l'impression d'être créature que l'autre est fait balancer à la ratchette. J'ai envie. Première vidéo quand tu es de l'acteur. C'est bon. C'est bon, y'en a d'autres. Bon. Ben... Remarque, ça me fait de l'expérience. Donc, je vais pas me plaindre. Ah, il m'a bien eu par surprise. Il y a un d'autre. Ah, mais c'est le piège. Ouais, il va falloir que j'aille loin de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'un arc-ay ? Il y a eu... Hmm... Il faut se renseigner sur une... Ouais, tant qu'on n'est pas renseigné, en fait, ça sert à rien. Bon. Qu'est-ce que tempeste ! Décidément. Allez, on lance. Sinon, il va y passer la journée. Et malheureusement, on va y passer la journée. Putain, mais sympa, les petites... Donc, il faut fouiller la zone. Evidemment. Bon. Ça, c'est un bon coup. Contra sur les Necker. Condamner toutes les entrées des tunnels des Necker. Ah, d'accord. Mais moi, je suis pas là pour ça. Voilà, il y a eu la question d'urgence. Il y en a encore combien ici ? C'est bon. Bon. Là, déjà, les dagues, on sait où les mettre. Moi, ce que je veux, c'est de l'os morose. Mais Kear, c'est pas tout de suite. Oh, bah, au moins, ça me donnera quelques petites améliorations pour plus tard. Oula. Un charronnière. Oh, là, ça c'était pas prévu. J'ai l'impression que ça va faire un truc. Bien, ça c'est fait. Bon, alors, c'est ça qu'il faut qu'on... Ah, os morose, enfin ! Eh ben, c'est très bien. On va terminer la vidéo sur une préparation de potions. Ça s'appelle la mongoste. Là, il y a un succès, potions et nuit. Parfait. Je sais pas ce que c'est que ce succès que j'ai gagné, mais bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, moi, je vais m'arrêter là pas pour aujourd'hui, parce que sinon, je vais retourner au camp et vendre tout ça. Et vendre tout ce que j'ai, histoire de m'alléger, hors vidéo, pour pas vous enquiler avec. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la petite découverte et la petite histoire de science qu'on a fait sur la mutation, bien qu'elle ne sorte plus à grand-chose. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, bien qu'elle soit un peu longue et que j'avoue qu'il n'y ait plus grand-chose et qu'on ait été attaqué par surprise par des nekers, je l'avoue. Ouh, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite. En activant la petite cloche aussi, ça aide. Allez, laissez quelques commentaires sur Twitter et Facebook. Au revoir, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501